En France, même si la Normandie, mes terres normandes, sont des terres pluvieuses, arides, ce n'est pas la Normandie du bocage, ma Normandie, c'est la Normandie des plaines, assez faite de boue et de pluie. On peut voir là les prémices d'une sensibilité aux questions de la nature, même si à l'époque, elles n'étaient pas au centre de vos préoccupations. A l'époque, elles n'étaient pas du tout au centre de mes préoccupations, parce qu'on ne se posait pas la question de l'écologie tellement à l'époque, en tout cas pas en ce sens. Par contre, c'est vrai que dans la proximité, en tout cas à l'animal, et à la connaissance de la nature, oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai eu la chance de découvrir toute petite, puisqu'on avait les potagers, donc on savait aussi cultiver, parce que quand on s'occupait des animaux, je rentrais les vaches, je donnais des noms à tous les petits veaux qui venaient de naître dans les tables, et en même temps, ça ne me choquait absolument pas de voir le lapin, le coup du lapin, le lapin se voir égorger quand la voisine préparait le lapin pour le dimanche, ou quand on tuait le cochon. A l'époque, ça ne me choquait pas. Maintenant, je crois que j'aurais beaucoup plus de mal, finalement, on devient peut-être plus sensible en vieillissant. Dans cet univers, vos parents ont un métier différent, vos parents ont une usine, une entreprise de carton. Oui, mes parents ne sont pas du tout, effectivement, dans le milieu de l'agriculture. Mon père a monté son entreprise de carton, il faisait des présentoirs en carton, après, il a fait sa mal tournée, il a eu des difficultés financières, elle a été rachetée par quelqu'un d'autre, il est resté dedans, et quand il a été beaucoup plus âgé, il a réussi à re-racheter sa propre entreprise. Et ma mère... Qui possède encore ? Qui possède encore, oui, et qui ne s'est jamais arrêtée, je pense qu'il ne s'arrêterait jamais. Et ma mère, elle était commerciale pour mon père. Donc, toute la vie de mes parents, en fait, a tourné autour de cette entreprise, par obligation, parce qu'ils avaient énormément emprunté, évidemment, pour financer cette entreprise, et que si l'argent ne rentre pas à la fin du mois, c'est le frigo qui n'est pas rempli, et puis c'est la maison qui est hypothéquée, par obligation, et puis sans doute aussi par passion, parce que c'est un métier très créatif de faire des présentoirs en carton. Et moi, j'ai toujours connu mes parents en train de travailler. Depuis toute petite, mes parents, ils travaillaient les week-ends, tous les week-ends. Ils ne prenaient pas de vacances, ils travaillaient pendant les vacances. Quand ils ne travaillaient pas, ils ne pouvaient la maison. Donc, ils étaient pour eux. C'est le frigo. C'est le frigo. C'est le frigo. C'est le frigo.